L'islam c'est quoi ? On peut rester toujours humain, croire en Dieu, croire à cet élément supérieur qui existe dans la vie, mais c'est vrai si on est partagé, s'il y a des divergences, on va s'en connaître la religion, on va le défendre, c'est grave, c'est vraiment grave. Par exemple, cette dame-là, il vient de dire, M. Farid, je le connais mieux que toi, même si tu es sa femme, même toi, si tu es sa femme, moi, Farid, que je ne l'ai jamais rencontré, je parle Farid de l'autre, Farid, je le connais mieux que toi. Pourquoi ? Puisque comme quelqu'un qui en a dialogué plusieurs fois, je vois que c'est un type honnête, c'est un type bien. Une fois, quand on était ensemble, après des années sous mon tête, je suis de poser la question, lui-même, il a dit qu'il n'est pas musulman. Mais il défend les musulmans. Et ça, c'est gentil. Lui-même, il a dit qu'il est né musulman, mais il n'est pas musulman, il ne connaît rien de l'islam. Je lui ai demandé de lire un verset de Coran. Et il a dit que je ne crois pas, même pas qu'il ne parle pas arabe. Alors, mais chaque fois, il est adorable, et il vient. Moi, j'écoute Farid quand il parle avec Morgane sur d'autres sujets politiques, et tu sais, c'est très intéressant. Mais seulement nous, on sait que je vais te donner, Farid, s'il te plaît. Laisse tomber Israël. Toujours Israël, 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 Israël. Laisse tomber l'Amérique. Il y en a beaucoup d'autres sujets dans la vie. Ils sont très loin de nous. Ici, en France, il y en a énormément de problèmes. Pensez à régler tous ces problèmes-là. Pensez à la France. Pensez à les problèmes qu'il y en a. Analysez. Donnez vos idées. On répète toujours. Non, c'est quoi ? Pour ça, Farid, par exemple. Moi, que je connais le Coran par cœur, l'histoire par cœur, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, n'importe quelle philosophie d'Hegel, Descartes, Marx, je le connais, Avicenne, je le connais, les grands philosophes de Sohro-Wardy, Aïn Orgozat, que vous ne connaissez pas, Ibn Khaldun, tous ceux que j'ai lu. Quand je dis quelque chose, ce n'est pas le marchand de tapis qui parle avec vous, mes amis, avec tous les respects que j'ai pour le marchand de tapis. Vous voyez, je vous raconte des histoires. Merci, merci de tous les messages de tout à l'heure sur l'écdote de la création de l'islam que je vous ai dit. Allez-y, ça. Écoutez dix mille fois. Écoutez dix mille fois ce que je vous ai dit et ce que Farid, numéro deux, il vient de vous. Dire, rajoutez l'histoire de M. Aboubak, que moi, je n'ai pas voulu dire ça encore, puisque je savais, vous n'avez jamais entendu ça, ça pose de problème. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous, on est arrivé à la fin de mon émission. Je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour vous toutes et tous. Je ne suis pas comme certains parmi vous, que dès que vous voyez quelque chose qui ne colle pas avec vos dogmes, tout ça, vous n'aime, voilà. Non, moi, je vous aime toutes et tous, puisque j'aime l'humanité. J'aime l'humanité. Et je sais que tout le monde ne pense pas pareil. Tout le monde n'a pas la même valeur dans leur tête. Il y a une partie des gens qui ont déjà des ennemis dans leur tête. Ah, c'est sûr. Ce matin seulement, j'ai dit la dernière chose. J'ai un voisin et il y a deux vendeurs dedans. Les deux sont musulmans. Il y en a un le matin, l'autre après-midi. Ce qui est le matin là-bas, chaque fois quand je le vois, il est gentil, il est forbida, de temps en temps, il faut entrer dans la boutique, il y a un thé et tout ça. L'autre qui est l'après-midi. Cet après-midi, j'étais allé chercher quelque chose et acheter quelque chose. Ça coûtait 100 euros. Dès que j'ai honte, seulement puisque je ne sais pas si nous avons, non, moi, je mets un chapeau sur ma tête, parce que seulement j'avais le chapeau sur ma tête. Déjà, il a pris trois personnes avant moi. Après, à la fin, quand je parle avec lui, il regarde le toit. Et à la fin, quand je veux quelque chose qui est devant lui, il dit que je ne l'ai pas et ça ne va pas coller. J'ai compris que ces deux personnes, je vous ai dit l'histoire de couscous. Maintenant, prenez bien aussi l'histoire de deux vendeurs dans la même boutique et je vous assure. Je vous assure que c'est la vérité. Je ne plaisante pas. Je n'invente pas. Deux personnes dans la même boutique, 100% différentes. Seulement, dès qu'ils me voient, David Abbassi, l'après-midi, il ne veut même pas me vendre quelque chose. Mais l'autre, et le deux, c'est des musulmans. Mais vous soyez toutes et tous celui qui est le motel dans cette boutique. Je vous embrasse. Je vous dis au revoir, mes chers amis. À lundi. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada